Le prix du pétrole est un facteur clé, tandis que les développements politiques ne sont pas très significatifs. Nathalia Milchakova, Alpari. Nous avons récemment observé un léger rebond du rouble russe en raison des données économiques solides. Un redressement de la balance commerciale du pays laisse espérer un tournant positif pour l'économie russe. Cette tendance haussière du rouble va-t-elle se poursuivre à court terme ? À mon avis, cette progression du rouble sera de très courte durée. Tout porte à croire qu'elle pourrait prendre fin cette semaine au vu de la forte probabilité d'enrelèvement des taux d'intérêt par la réserve fédérale américaine. En parlant du très court terme, nous pouvons supposer que la hausse des taux par la FED va contribuer à un affaiblissement de la monnaie russe. Néanmoins, il s'agira d'une courte correction baissière qui sera observée uniquement cette semaine. En revanche, nous nous attendons à un rallye du rouble russe vers Noël et pendant la période des fêtes de fin d'année. À l'autre, nous entrevoyons un rallye du prix du pétrole brut. À l'approche de la fin d'année, je m'attends à ce que le rouble russe s'établisse au niveau de 60 contre le dollar américain. Je suis d'avis que ce niveau peut être jugé raisonnable pour le rouble russe en ce moment. L'élection de Donald Trump est considérée comme étant favorable à la Russie et aux relations russo-américaines. Vu que Donald Trump prendra bientôt ses fonctions à la Maison-Blanche, quelles sont vos prévisions à moyen terme sur le rouble russe ? À vrai dire, je ne pense pas que le fait que Donald Trump a été élu président des États-Unis puisse avoir un quelconque impact sur le rouble russe. Nous pouvons supposer que les relations entre les États-Unis et la Russie devraient s'améliorer. D'ailleurs, Donald Trump a mis un accent particulier sur son intention de contribuer à une amélioration des relations bilatérales entre les USA et la Russie. De toute façon, je ne pense pas que toutes sortes d'interventions verbales puissent exercer un impact considérable sur le taux de change du rouble. En tout état de cause, il est important de comprendre que ce sont les facteurs macroéconomiques et non pas politiques qui ont l'impact le plus prononcé sur le rouble russe. Nous ne sommes pas sans ignorer que l'un des facteurs les plus importants pour le taux de change du rouble russe est l'évolution des prix du pétrole brut. Il est à noter que le budget fédéral russe est fortement tributaire des recettes issues des exportations de pétrole. Le prix du pétrole est un facteur clé, tandis que les développements politiques ne sont pas très significatifs. Un nuage d'incertitude flotte sur la paire de la rouble à long terme. Compte tenu de l'accord de l'EPEP et d'autres éléments influents sur l'évolution du cours du baril face à un contexte politique en perpétuel changement, quels seront les principaux facteurs d'impact pour cette paire de devises dans les 12 prochains mois ? Le contexte actuel laisse envisager une reprise des prix du pétrole brut en 2017. Tout porte à croire que le prix du pétrole se dirige vers le niveau de 60 dollars le baril. A mon avis, le cours du pétrole brut Brent pourra atteindre ce niveau d'ici fin décembre. Selon mes prévisions, le prix moyen du Brent s'établira dans une fourchette comprise entre 50 et 55 dollars le baril en 2017. Je tiens à souligner que dans ce cas concret, il s'agit d'un prix annuel moyen. Je peux constater que la tendance à long terme du pétrole brut reste résolument haussière. Cela va de même pour le rouble russe. Si nos prévisions se matérialisent, c'est-à-dire si le cours annuel moyen du baril se maintient dans une fourchette comprise entre 50 et 55 dollars, le taux de change raisonnable du rouble russe contre le dollar américain devrait se situer entre 55 et 60. Nathalia, mes remerciements pour vos commentaires. Cela conclut cette édition des prévisions financières. Restez à l'écoute de nos messages régulières sur Ducascopy TV. Ducascopy TV